Je vais vous parler de l'évolution des droits des personnes atteintes de maladies graves, évolution récente puisque la loi vient d'être modifiée le 2 février de cette année, que les décrets d'application de cette loi ont été votés pendant l'été, au mois de juillet. Mais avant de vous dire un peu ce que cette loi introduit, je voudrais contextualiser la raison pour laquelle on fabrique des lois sur les droits des personnes malades, et en l'occurrence sur les droits des personnes malades en fin de vie. Je voudrais en particulier vous dire combien sur un plan éthique on est aujourd'hui confronté, du fait des améliorations de la santé, du fait des progrès de la médecine, à des situations de plus en plus fréquentes, de survie possible de plus en plus compliquées. C'est-à-dire que grâce à la médecine, grâce au progrès en général dans le domaine de la santé, il y a des gens qui guérissent de maladies, ceux-là comme ils guérissent, on n'est pas particulièrement concernés, mais ce que n'avaient peut-être pas prévu les décideurs en matière d'organisation du système de santé, ce que n'avaient probablement pas prévu les médecins à l'origine de ces progrès techniques et scientifiques, c'est que le progrès conduirait à pouvoir guérir des maladies, certes, mais il conduit, et c'est un nouveau paradigme, à pouvoir survivre longtemps avec des maladies, et souvent, on en parlait tout de suite, plusieurs maladies. C'est un nouveau paradigme que de pouvoir vivre longtemps avec plusieurs pathologies synchrones. Ce qui fait que se pose aujourd'hui, plus que cela ne se posait avant, non seulement la question de la qualité de ces vies que l'on sait pouvoir prolonger, du fait de la médecine, mais la question du sens même, de l'existence. Alors, mon propos dépasse celui de la néphrologie, mais il l'inclut, entre guillemets, quel sens peut donner une personne à son existence, quand son existence est marquée par une forme d'atteinte profonde à son autonomie, de dépendance, d'autrui, voire de souffrance. Et ces questions de nature éthique, à mon avis, qui sont à l'origine, très probablement, des évolutions de la loi. Je voudrais aussi vous dire, en termes de contexte, que ce qui motive probablement aussi l'évolution du droit dans le domaine de la santé, c'est les contraintes économiques et budgétaires dans lesquelles s'opèrent ces avancées techniques et scientifiques de la médecine. Pour le dire simplement, et de façon politiquement probablement pas correcte, si, on peut peut-être en parler maintenant, puisque l'avenir va être marqué par des élections, des nouvelles élections, le ministre de la Santé, qui serait un homme honnête, nous dirait, dès maintenant, nous savons que nous n'avons plus les moyens de toutes nos ambitions. Nous savons aujourd'hui que nous n'avons plus les moyens de financer tous les champs dans lesquels nous savons progresser. Je ne sais pas si mon propos est clair, en tout cas, nous y travaillons, puisque je fais partie du comité consultatif national d'éthique, nous y travaillons, puisque un des enjeux derrière ce que je vous dis là, c'est-à-dire que nous savons que nos économies ne nous permettent pas de développer ce que nous saurions pouvoir développer, par ailleurs. Un des enjeux dans une démocratie comme la nôtre, c'est précisément de voir comment vont s'orienter les choix, comment vont se décider les priorités, et si l'on n'en débat pas, et si l'on n'en parle pas explicitement, le risque serait que les choix s'orientent de facto et qu'on prenne des décisions pour les personnes qui ne peuvent plus participer au débat, les gens les plus dépendants, les gens les plus fragiles, les gens les plus âgés, etc. Le risque est réel, à mon avis, pour avoir été beaucoup auditionné ces derniers mois, compte tenu des changements de loi, justement, autour de la fin de vie. J'ai été quand même assez surpris de constater que, parmi les parlementaires, nombreux étaient ceux qui commençaient à poser la question de l'intérêt qu'il y aurait à laisser vivre des gens très âgés, très pathologiques, en parlant de démence et en parlant de handicap, par exemple. Vous voyez cette espèce de paradoxe dans notre société qui fait que le médecin pourrait devenir un peu une espèce de personne dotée de pouvoirs étranges, celui de maintenir en vie, et peut-être celui d'enlever la vie, puisque c'est les débats sur lesquels s'orientent les lois. Tout ça est important. Pendant longtemps, on a dit que les questions économiques et budgétaires, ça ne nous regarde pas, la vie n'a pas de prix, etc. Bon, force est de constater qu'elle en a un. On assiste justement à ne pas poser les questions dans les termes que j'essaie de poser. On finit par, subrepticement, être dans une espèce de stigmatisation de certaines personnes du fait de leur handicap, du fait de leur âge, du fait de leur vulnérabilité, etc. Je pense qu'il y a un vrai danger dans une démocratie comme la nôtre de ne pas être conscient de cela. Et je pense qu'être soignant, c'est résister à ces pensées un peu normatives et dominantes, comme ça, où finalement, notre rôle, c'est quand même de protéger les gens les plus vulnérables. Alors, n'y voyez pas, il n'y a pas d'aspect religieux, ni quoi que ce soit, ni idéologique derrière tout cela. C'est simplement une réflexion sur ce qu'est notre place dans la société. Alors, il y a ça. Et puis, force est de constater, troisième élément de contexte, qu'on est, et j'en viendrai à l'explicitation de la loi, on est dans une période, depuis 15 ou 20 ans, où la France est particulièrement marquée par le développement des droits des personnes malades. Plus que dans d'autres pays européens, en particulier, nous croulons, alors remarquez, ça c'est, au moins, chacun a ses records, nous avons le record, je pense, mondial de production de lois à la minute, nous. C'est-à-dire qu'on a un Parlement qui aime beaucoup fabriquer des lois, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps d'appréhender les lois précédentes, qu'elles changent, entre guillemets. Je le dis sur un mode un peu ironique, il n'empêche que nous sommes censés ne pas les ignorer, les lois qui nous concernent, et qu'il est parfois assez difficile de les comprendre, toutes ces lois. En tout cas, depuis, peut-être, le point un peu de rupture, pour moi, c'est la loi Kouchner, en 2002. Une loi qui est survenue dans les suites de quelques scandales en médecine. Une loi qui est survenue après le scandale du sang contaminé, en particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, et dans un environnement qui était aussi un autre scandale, celui de l'hormone de croissance. Ou, finalement, la médecine dans laquelle notre société avait tendance à porter une espérance, au sens presque religieux du terme, et regardée progressivement avec un certain degré de méfiance. C'est-à-dire que la médecine a montré ce dont elle était capable de meilleurs et de pires, en gros. Et du coup, notre société, petit à petit, est voyant aussi ce que la médecine peut produire comme situation de survie épouvantable. Je discutais avec des collègues réanimateurs ce matin même à Necker, là où j'étais. On parlait de situation de tout début de vie, pour le coup, de survie possible, de grands prématurés. On est aujourd'hui dans la capacité de maintenir en vie très longtemps des personnes dont on sait assez tôt qu'ils vont avoir une vie marquée par un handicap majeur, parfois, entre guillemets. À quoi concourons-nous ? Je n'ai pas les réponses aux questions que je soulève, mais je me dis simplement qu'il faut savoir les maintenir, ces questions. Et donc, petit à petit, voyant ce que la médecine était capable de fabriquer ou ce à quoi elle pouvait concourir, entre guillemets, les citoyens dans des sociétés démocratiques ont voulu prendre un peu la main sur leur propre santé. C'est la loi Kouchner, c'est en 2002, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Je crois que c'est le titre de cette loi. En gros, cette loi, on ne le dit pas assez, a totalement changé le paradigme de notre façon de travailler. C'est-à-dire que, depuis cette loi, celui qui décide de ce qui est bon en termes de santé, c'est le principal intéressé et le principal concerné, c'est la personne malade. Ce n'est plus le médecin. Jusqu'à l'époque, moi, je suis d'une génération où, lorsqu'on nous enseignait la déontologie élétique, on nous disait qu'il ne faut pas embêter le malade avec sa maladie. Il faut lui dire qu'on va s'occuper de lui. En gros, on était dans une médecine qu'on qualifie volontiers de paternaliste, mais on nous disait que c'était cela qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, on dit, mais au nom de quoi, moi, médecin que je suis, je pourrais décider de la santé d'autrui ou de ce qui est important pour la santé d'autrui. en d'autres termes, depuis 2002, nous sommes censés ne jamais engager d'examen ou de traitement sans avoir l'accord éclairé des personnes malades. Ça ne nous gêne que dans un cas, ce que je dis là, c'est quand les gens ne sont pas d'accord avec nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est qu'on ne se pose pas tant la question du consentement éclairé que celle de l'éclairage du refus. Il n'est pas rare que lorsque quelqu'un refuse un traitement qui nous apparaît comme légitime ou évident et on argumente pour dire la légitimité du traitement, lorsqu'un patient refuse, éventuellement, on va appeler le psy. Parce qu'il y a quelque chose qui nous embête, nous. Mais ça, c'est depuis 2002. Et sur les questions plus spécifiques de fin de vie, alors je dis fin de vie, et il faut que vous l'entendiez, fin de vie, comme là aussi, pas le dernier souffle, des personnes. Une des conséquences des progrès dans le champ de la santé, c'est que la médecine concourt à fabriquer des fins de vie très longues. C'est-à-dire que, si je prends par exemple l'exemple du cancer, qui est probablement un des secteurs dans le domaine de la santé qui a le plus progressé ces 20 dernières années, avec l'arrivée et le développement fantastique de l'oncologie médicale, aujourd'hui, on sait, alors qu'on ne l'imaginait pas, que l'on peut vivre en sachant que l'on ne guérira jamais d'une maladie grave et parfois très évoluée. Les thérapies ciblées, par exemple, en cancérologie, permettent parfois d'arrêter ou de mettre en stand-by une maladie très évoluée. On trouve des gens de plus en plus nombreux pour dire, oui, l'oncologue est satisfait de l'efficacité du traitement, sauf que ce que ce traitement fait chez moi, c'est qu'il me maintient dans une situation que je n'accepte pas. Donc nous avons de fait, moi je le vois de là où je me situe, travaillant dans un secteur de soins palliatifs et de gériatrie, nous voyons et nous quantifions une réalité qui est marquée par le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui refusent des traitements qui leur sont proposés. Le droit de refus d'un traitement existe et la fin de la vie est encore plus marquée dans l'augmentation des droits des personnes malades. J'en viens à la loi relative aux droits des malades à la fin de vie qui dit alors non seulement la personne atteinte d'une maladie grave évoluée peut refuser tout traitement, c'est son droit, quand bien même moi médecin, j'estime qu'un traitement serait utile, potentiellement source d'une survie chez la personne, si après information, discussion, etc., la personne refuse, je n'ai pas à m'opposer à son refus. Je ne peux pas. c'est l'autonomie psychique, l'autonomie de décision de la personne qui prévaut sur mon propre savoir en quelque sorte. Mais ça va plus loin. La loi, une des dispositions de la loi qui vient d'être votée concerne ce qu'on appelle les directives anticipées. Vous entendiez par directives anticipées une volonté de faire en sorte que son autonomie de décision soit respectée même quand on a perdu cette autonomie. et ça, ça peut concerner aussi des personnes insuant-traînales en dialyse avec des maladies évoluées parce que je pense que quand je dis qu'on a de plus en plus de gens qui développent plusieurs pathologies synchrones, c'est probablement ce que vous voyez également. Donc aujourd'hui, une personne se sachant atteinte d'une maladie grave, potentiellement évolutive, et sachant qu'elle peut perdre la capacité d'exercer son autonomie psychique de décision, peut être amenée à écrire ce qu'on appelle les directives anticipées. Autrement dit, si je me trouve un jour dans une situation où je perdrai la capacité d'exprimer mon avis sur les traitements qui seraient susceptibles de m'être donnés, voilà ce que j'en pense. Autant vous dire qu'il faut qu'il y ait un sacré dialogue avant pour que la personne puisse à ce point anticiper ce qu'il peut advenir, qu'elle arrive à l'écrire. J'y reviendrai, mais en tout cas, la loi dit que ces directives anticipées sont contraignantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 2 février 2016, quand quelqu'un écrit des directives anticipées, elle s'impose au médecin quand même le médecin ne serait pas d'accord. C'est-à-dire que c'est comme si l'autonomie psychique de la personne se poursuivait alors qu'elle l'a perdue, cette autonomie, puisque c'est quand la personne ne peut plus exprimer son avis qu'on mobilise les directives anticipées. Ces directives sont valables sans délai, alors que dans la loi précédente, dite loi Leonetti, les directives anticipées avaient une validité de trois ans, le législateur s'est dit mais aujourd'hui, on fabrique des possibilités de survivre sans capacité d'exprimer sa volonté pendant plus de trois ans. Par exemple, dans le champ où je travaille, les malades atteints de pathologies cognitives altérant leur possibilité de décision peuvent survivre parfois pendant des périodes beaucoup plus importantes que trois ans. Et si un malade, se sachant, atteint d'une altération cognitive de type Alzheimer sévère, écrit, si je fais une complication ou une comorbidité, c'est-à-dire que je développe une autre pathologie, je souhaite, je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui m'a été transmis récemment par un malade qui m'a confié, en tant que personne de confiance, j'y viendrai tout à l'heure, d'être en quelque sorte son porte-parole, ce monsieur a écrit, me sachant atteint d'une maladie dont je sais qu'elle, malheureusement à ce jour, elle ne peut qu'évoluer de façon asymptotique et sachant que je vais assez rapidement perdre la capacité d'exprimer mon opinion, voilà mon opinion, je ne souhaite pas être maintenu en vie dans des circonstances qui n'aurait pas de sens pour moi et ce qui n'a pas de sens, c'est pour moi la perte de pouvoir exercer mon autonomie psychique, entre guillemets. Donc, si je fais une complication, quand bien même cette complication est traitable, je crois qu'il a même marqué, y compris s'il s'agit d'une complication infectieuse que l'on sait traiter aujourd'hui, je demande à ce qu'on ne traite pas ces complications. C'est une directive anticipée. Ce monsieur, je suis absolument certain que quand il écrit cela, il est tout à fait autonome dans sa prise de... Enfin, absolument certain. Je suis un peu prétentieux en disant cela, mais j'ai la conviction, en tout cas, que ce monsieur écrit en pleine autonomie en une des discussions en amont autour de tout cela. Ce qui fait qu'il va falloir admettre que si ce patient, ayant perdu la capacité, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, d'exprimer son avis, présente par exemple une infection de type pneumopathie, ce qui n'est pas rare chez des personnes atteintes de troubles cognitifs, on ne traitera pas alors que l'on sait traiter ces questions-là et qu'on le laissera mourir tout en s'occupant, bien entendu, du fait qu'il ne devra pas souffrir. Je ne sais pas si mon propos est clair. C'est quelque chose d'assez important, ces directives anticipées. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité d'en parler parce que je pense que les malades vont nous obliger à connaître la loi. En tout cas, les associations de malades, les collectifs interassociatifs en santé s'emploient, à juste titre, à faire connaître les droits des personnes malades et il ne faudrait pas qu'on se retrouve, comme c'est souvent le cas, nous, les acteurs de santé, comme ignorants totalement ce que les patients connaissent, c'est-à-dire leur propre droit, entre guillemets. Et on pourrait se trouver en porte-à-faux par rapport aux droits autour de tout cela. Donc ça, c'est important parce que je crois qu'on va être confrontés à des questions de cet ordre-là. Les directives anticipées dont je vous parle, elles s'imposent. Elles ne sont pas opposables, elles sont contraignantes. La différence, elle est un peu subtile, mais par exemple, si je suis moi confronté en tant que médecin à des directives anticipées qui n'ont rien à voir avec ce que présente la personne, je peux ne pas respecter ces directives anticipées. Je peux penser qu'au moment où la personne avait écrit ces directives anticipées, elle ne pouvait pas savoir ce que l'on sait aujourd'hui, par exemple, des possibilités de traitement de sa maladie. Et donc à ce moment-là, je ne respecterai pas ces directives anticipées, mais j'en justifierai par écrit. Le devoir de justification est du côté du médecin. De la même manière, le droit dit qu'en situation d'urgence, on ne va pas passer son temps d'urgence vitale, on ne va pas passer son temps à chercher les directives anticipées. On engage les traitements qui sont susceptibles de maintenir en vie. Et ensuite, on doit, puisqu'il y aura un registre national des directives anticipées, mais pas comme le registre des refus pour les greffes. En gros, on va insérer ça dans le dossier médical partagé, donc on dit que c'est pour demain. Je pense qu'il sera facile de les consulter, mais sinon, ça sera même dans la carte vitale. Les directives anticipées seront accessibles à tout le monde facilement. Ça va se mettre en place dans l'année qui vient, tout cela. Ça, c'est le premier point de la loi. La loi, je vous le dis aussi, du coup, renforce, je vous ai parlé, de personnes de confiance. Un autre élément, d'ailleurs, qui montre combien nos citoyens, nos concitoyens et les législateurs ont quand même une confiance relative en la médecine et aux soignants. Le concept de personne de confiance qui était déjà dans la loi précédente et dans la loi de Kouchner, c'est une personne de confiance, c'est une personne dont j'estime, me sachant atteint d'une maladie grave, sachant que je perdrais peut-être la possibilité d'exprimer mon avis, dont j'estime qu'elle pourra être mon porte-parole lorsque je n'aurai plus la parole. C'est ça, une personne de confiance. En gros, c'est une personne qui pourrait peut-être, par exemple, accepter de dire que je ne veux pas de traitement dont je vous parlais de traitement qui, pourtant, seraient susceptibles de m'être appliqués. Ça n'est pas forcément un proche, la personne de confiance. Je vous donne l'exemple qui me revient en mémoire d'un patient qui avait choisi de désigner comme personne de confiance une personne qui était un copain, un copain de bistrot, je me rappelle d'ailleurs, plutôt que son épouse, puisqu'il disait je ne voudrais pas que ma femme, que j'aime et qui m'aime, soit amenée à dire que je ne veux pas des traitements dont elle saurait qu'ils peuvent me maintenir en vie. Ça serait faire reposer sur ses épaules une responsabilité, peut-être une culpabilité qu'elle aurait du mal à apprendre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, parce que dans la loi, on dit que c'est à nous d'expliquer aussi aux gens ce que c'est que la personne de confiance. Donc ce n'est pas simplement un mot qui est marqué dans un dossier avec deux points pour mettre le nom, c'est l'obligation nous est faite de dire ça veut dire quoi être une personne de confiance, ça veut dire être le porte-parole, c'est-à-dire que la personne de confiance donnera la parole qu'aurait eu la personne malade et pas sa propre parole. ça veut dire aussi qu'il faut l'accepter, il ne suffit pas qu'elle soit désignée, il faut qu'on aille vérifier que nous, que la personne de confiance accepte d'être personne de confiance et donc on a ce devoir parce que la vie de la personne de confiance prévaut sur la vie de la famille, par exemple. C'est-à-dire quand il s'agit de décider en l'absence de la possibilité pour la personne d'elle-même de décider et qu'on n'a pas de directives anticipées qui elles sont au-dessus de tout, elles prévalent sur la vie médicale comme je vous dis, on va aller chercher la personne de confiance et l'avis de la personne de confiance prévaut sur la vie de la famille et sur la vie des proches. Et puis je vous signale un dernier point, je n'ai pas du tout regardé ma montre, vous me faites signe quand... C'est bon ? Ouais. Un dernier point mais qui n'est pas sans poser beaucoup de questions, un nouveau droit qui est ouvert par la loi relative au droit des malades et à la fin de vie, c'est un droit à ce que la loi appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès dans trois circonstances. Alors, sédation profonde et continue jusqu'au décès, ça veut dire qu'on a le droit pour le dire autrement de mettre les gens dans le coma, dans le coma, un coma profond à réactif, sédation profonde, il ne s'agit pas de la sédation qu'on utilise de temps en temps. Dans trois circonstances, la première, c'est quand la personne est atteinte d'une maladie grave, évoluée, évolutive, dont le pronostic est évalué à court terme, c'est marqué comme ça dans la loi, ce n'est pas défini le court terme, donc il y a un peu la définition élastique qu'on peut donner au court terme, mais enfin, il s'agit maintenant à des sociétés savantes de définir ce que l'on entend par court terme, en tout cas, une personne se sachant atteinte d'une maladie grave dont elle va mourir dans un délai très bref peut demander à être endormie, c'est-à-dire à ne plus être consciente jusqu'à son décès. C'est un droit, et c'est un droit opposable, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de nous opposer à une personne et il nous faut juste vérifier que la personne est bien atteinte d'une maladie grave évoluée et que son pronostic est à court terme, court terme que l'on ne définit pas, mais il nous faut quand même le vérifier. C'est un peu les paradoxes de la loi. Et puis la loi dit des choses assez bizarres, je suis un peu critique, mais je suis un peu critique parce que je pense que l'hégémonie du droit en France nous amène à vouloir faire en sorte que la loi puisse venir résoudre tous les problèmes singuliers des personnes, ce qui n'est pas la fonction de la loi, me semble-t-il. La loi, elle est faite pour encadrer une société pour qu'il n'y ait pas trop de dérives, ça sert à ça la loi. Mais la loi dit que la personne pourra demander, je reviens sur cet exemple, mobiliser son droit à une sédation profonde et continue si atteinte d'une maladie grave évoluée, son pronostic est fixé à court terme et si elle souhaite éviter toute forme de souffrance. Ce qui laisse à penser que le traitement par sédation profonde est le traitement de la souffrance. Et ça, à mon avis, quand la loi commence à dire des trucs comme ça, c'est un peu embêtant, c'est-à-dire que si le législateur vient de découvrir le traitement de la souffrance, on est tous preneurs, je pense, et il va falloir qu'on en distribue beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais c'est un peu stupide d'écrire ça dans une loi parce que d'abord, ça serait penser que le fait d'endormir les gens endort leur souffrance, ce qui n'est pas prouvé. Il n'y a pas de travaux qui ont été faits, et d'ailleurs, on va concourir à faire, à réaliser des travaux dans ce sens-là en termes de recherche. Il n'est pas dit que lorsqu'on met quelqu'un dans le coma, c'est-à-dire qu'on altère profondément sa conscience, on n'enlève pas sa vie psychique, entre guillemets. On peut demander aux anesthésistes qui font de la sédation profonde depuis très longtemps, ils savent très bien qu'on n'enlève pas la vie psychique de quelqu'un, on enlève sa conscience de l'ici et maintenant, etc. Donc, il n'est pas dit qu'en endormant profondément les gens, on endort leur souffrance. Donc, je trouve que la loi va vite et loin pour dire et affirmer des choses que nous ne savons pas affirmer en médecine, mais bon, parfois, le législateur se positionne de façon un peu étrange. Ça, c'est la première situation où on peut endormir les gens à toute fin de vie. La deuxième situation, c'est quand, et celle-ci, à mon avis, vous intéresse particulièrement dans vos réflexions, la personne n'est pas en fin de vie, mais va être mise en fin de vie par une décision médicale, en gros, une décision d'arrêt d'une thérapeutique vitale. Je pense que le législateur pensait en particulier aux thérapeutiques de suppléances respiratoires, en particulier en réanimation, lorsque quelqu'un ne survit que du fait d'une ventilation assistée. Je pense, en particulier dans le domaine où on travaille, on voit qu'on est quand même beaucoup confronté aux fins de vie de certaines maladies de neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique. Vous savez qu'on peut survivre pendant des années avec une ventilation assistée, mais une paralysie absolument totale, entre guillemets. Et donc, il n'est pas rare, dans notre service, ça nous arrive quatre, cinq fois par an quand même, d'être interpellé pour des décisions d'arrêt de ventilation assistée chez des personnes qui savent pouvoir survivre si elles continuent leur ventilation, mais qui savent qu'elles vont mourir lorsqu'on arrête cette ventilation. Donc, il est possible aujourd'hui d'arrêter à la demande des personnes des thérapies qui contribuent à les maintenir en vie. La loi dit, mais à ce moment-là, comme on ne sait pas ce que ça va provoquer, en termes de souffrance ou d'inconfort, on fait une sédation profonde. Une fois que la décision est prise et que la mort va advenir, on endort les gens et on met des antalgiques pour éviter, de façon préventive, que les gens souffrent et aient mal. Je distingue bien ces deux points. Mais on peut en discuter, si vous voulez, après, mais dans les thérapeutiques de support vital, on pourrait mettre l'hémodialisme. Et dans les faits, vous serez sollicité, me semble-t-il, par des demandes d'arrêt de la dialyse et peut-être des demandes concomitantes de sédation profonde. On en discutera si on a cinq minutes, si vous voulez, mais je ne sais pas si on les a. et je termine juste mon propos par la dernière indication de la sédation profonde et continue. Alors là, c'est la jurisprudence Vincent Lambert. Je n'ai pas besoin de vous parler de Vincent Lambert. Moi, j'ai été sollicité par le défenseur des droits à plusieurs reprises pour intervenir dans cette affaire qui est bien, à mon avis, comment dirais-je, qui signifie bien qu'en médecine, on peut provoquer des situations aporétiques. Comme ça, aporétiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens. La question du sens de la vie des personnes est posée quand la vie ne s'accompagne plus de conscience. Bref, si quelqu'un a écrit des directives anticipées dans lesquelles il dit si un jour je me retrouve dans une situation de dépendre d'autrui totalement en état végétatif chronique et finalement je dépends des soins de nursing et de la nutrition et de l'hydratation artificielle si je suis en état végétatif chronique. Ce sont les seuls traitements, entre guillemets, je ventile spontanément, j'ai un cœur qui bat et si on me nourrit artificiellement, je peux survivre pendant dix ans. C'est l'espérance de vie moyenne d'une personne en état végétatif chronique. Si quelqu'un écrit des directives anticipées où il dit je souhaite qu'on ne mette pas en oeuvre ou qu'on arrête la nutrition et l'hydratation artificielle qui auraient été mises en oeuvre de façon à ce que je meurs, on ne peut pas s'y empêcher puisque les directives anticipées sont contraignantes et on devra selon la loi endormir profondément la personne parce qu'on ne sait pas puisqu'elle ne peut pas nous le dire si elle souffrira des conséquences de l'arrêt des traitements. Je ne sais pas si ça va, c'est clair ce que je vous dis. Donc voilà les trois circonstances dans lesquelles le droit français qui n'a pas voulu aller jusqu'à un droit à l'euthanasie en clair, pour faire encore plus clair, l'euthanasie s'entendant comme le fait d'administrer un produit létal à une personne qui atteint d'une maladie gravée évolutive le demande. Nos voisins belges et hollandais ont ce dispositif réglementaire. Nous ne sommes pas allés jusqu'à là, je pourrais m'en expliquer pourquoi, entre guillemets. Je vous signale d'ailleurs que nos voisins hollandais sont en train de décider, le Parlement est en train de discuter de l'extension du droit d'euthanasie à des personnes qui ne sont plus en capacité d'exprimer leur avis, des personnes âgées, démentes, etc. C'est-à-dire qu'on peut... Il faut être quand même un peu prudent dans les ouvertures que permet le droit, entre guillemets, quel est l'usage que l'on peut faire du droit, entre guillemets. Donc voilà où on en est aujourd'hui. du droit français. Voilà ce qu'apporte cette nouvelle loi. Je pense que c'est important que vous le connaissiez. Moi, je crois vraiment qu'on ne peut pas ignorer ce droit-là. En particulier, vous voyez bien que chaque jour qui passe est un jour dans lequel on insiste pour dire que la personne atteinte d'une maladie grave, chronique, éventuellement évolutive ou comorbide, entre guillemets, a des droits qui sont supérieurs aux nôtres. Et nous avons un devoir, c'est d'entendre les droits de la personne. Donc si nous ne connaissons pas les droits d'autrui, à mon avis, nous ne pouvons plus être soignants, en quelque sorte. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements